Fait qu'on rentre en nombre dans... Podcasts, ouais, on rentre dans... Dans dix secondes? Dans quatre! Trois! Deux! Tudududududu! Bon ben ok, alors euh... Là, on veut-tu qu'il y ait comme un animateur qui vient modérer ou faire suivre une ligne directrice au reste de l'équipe? Tu le voyais-tu comme ça? La plupart des podcasts qu'on voit ou des émissions de radio, il y a toujours quelqu'un qui est là. J'en prend un. Je pense que c'en prend un aussi, on ne l'avait pas parlé, mais... On peut... C'est ton idée, là. Ouais, pis faire les courroies. Ouais, juste les courroies, là. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On n'aura pas fait le tour de tout, mais c'est quoi le style? C'est mieux quand je parle tout seul, quand j'ai quelqu'un qui interview... Est-ce qu'il y a un échange? Tout ça, on va le définir. Ah, c'est clair. Mais tout de suite, je suis d'accord avec Mathieu. Ça prend une courroie, ça prend quelqu'un. T'es-tu... Ouais, je pourrais le faire. C'est un honneur. Je vais le faire avec plaisir. Ouais, ouais. Je pourrais commencer les émissions en disant qu'on est l'épisode numéro un, l'épisode numéro deux... Tout à fait. Un bref résumé de ce qui va se passer dans l'épisode. Ben oui, non, mais... Là, aujourd'hui, on comprend qu'on fait un test, pis qu'on voulait tester... Comme j'ai dit, là, on voulait tester les équipements, pis en même temps, pas vous alourdir avec une préparation. Fait que c'est sûr que ça s'est décousu aujourd'hui, mais... Ouais. On comprend que plus on va être organisé... Tu sais, c'est de trouver le juste équilibre entre pas se faire étouffer par ce projet-là, mais aussi, plus on va être préparé, mieux on va sonner. Il y a une ligne... Oui, tout à fait. Il y a une ligne évidente, pis c'est une équation évidente, pis bon, on trouvera notre juste milieu, on fait pas carrière avec du podcast pis de la radio, mais c'est clair, clair que ça va paraître mieux, pis c'est ça. Fait que c'est pour ça que plus on met la barre... Je le respecte, là, mais plus la barre est basse, là, par rapport à la quantité qu'on veut faire, tu sais, un par mois, moi, je pense qu'on pourrait peut-être s'enregistrer pendant... Moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire un podcast de... 20 minutes, là, peut-être... J'oserais même pas dire 30, là, peut-être 20 minutes. Peut-être entre 20 et 30. Ouais, je pense que c'est... En rajouterons-nous 45, disons-nous, pis tu sais, je pense que pour garder un 20-30 minutes, on pourrait s'enregistrer 45 minutes, tu sais. Fait que si, à un moment donné, il y a un thème qui mène à nulle part, ou il y a un thème qu'on aime moins, on le coupe, pis tu sais, on garde vraiment le best-of de... C'est comme ça que c'est les joies du montage, quand tu gardes le meilleur de ce que t'as fait, là. Fait que ça nous garde 45 minutes en studio, soyons prêts pour ces 45 minutes-là, tu sais, préparés, pis ça va donner un 20 minutes épuré, qui peut juste être intéressant. T'as fait une liste de gens à interviewer potentiellement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah, moi, t'as pas idée comment... Des gens, pis échanger avec eux, tu sais, à l'extérieur du trio, là. Je pense que ça peut être bien, là. C'est sûr qu'il y a des gens à l'interne, mais tu sais, «Skies the limit », «Skies the limit », mon gars, lui, il s'est fait un tableau, il écrit des noms. C'est vrai ? J'ai tellement d'idées, là, c'est fou, fou, fou. Pis c'est sûr, là, tu sais, c'est un peu... Ce serait un petit peu prétentieux de penser que pendant 25 épisodes, juste tous les trois, on va être intéressant, pertinent. Fait que, on a des choses à dire, on peut très bien, une quatrième personne, on peut très bien rendre la discussion intéressante avec lui. Nous-mêmes apporter quelque chose à la discussion, mais ça va être important de... Ben, c'est ça, la sphère, aussi, là, tu sais. Exact. À chaque épisode, tout le temps. Un, ils sont tellement préparés. Eux, c'est le niveau professionnel qu'on n'atteindra jamais, mais ça paraît qu'ils sont préparés parce que, tu sais, t'en appris à chaque phrase qu'ils lancent, t'apprends quelque chose, là. T'as la recherche derrière ça. Pis en plus, mais ceci étant dit, ils prétendent pas qu'ils sont capables de remplir l'émission à eux seuls. Il y a tout le temps un invité intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas, toutes tes expériences podcast que t'écoutes, ça ressemble à quoi? Ben, moi, Mark Moran, c'est tout le temps une entrevenue. Ouais. Lui, c'est son format. C'est son format. Tu sais, chacun a son format. Pis c'est beaucoup des... Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup des podcasts académiques. Fait que c'est plus une personne qui va se faire interviewer et qui va se faire interviewer. Ouais. Tu sais, c'est pas des émissions, là, où la soirée est encore jeune. Je sais que c'est pas un podcast à la base, mais... C'est l'été. Oui, pis l'esprit a fait ça aussi, là. Fait que... Il y a différentes... Moi, pour moi, quand je pense podcast, je me limite pas à podcast. Je pense radio. Pis là, c'est sûr qu'il faut falloir trouver notre style. On va-tu rester plus dans des sujets qui se ressemblent? Ou on va être vraiment éclatés? J'ai pas les réponses à aucune de ces questions-là. Il y a pas d'urgence non plus, là. C'est sûr. C'est sûr. Mais je pense qu'on va se trouver des lignes d'attaque qui vont être intéressantes, là, qui vont nous démarquer avec l'attaque, là. Moi aussi, j'ai confiance. Pis ça se prouve pas, mais j'ai cette confiance-là. Pis ça va être justement dans notre diversité, là. Je pense pas que... Je pense pas qu'on va tout le temps vouloir parler des mêmes sujets, là. Non, effectivement. Dès qu'on en parle, mais on en parle plus après, on va commencer, là. Mais c'est ça que je dis à Nicolas. Chacun va trouver son style, là. Tu sais, moi, je me suis préparé un peu des choses. Pis j'ai vu... C'est sûr que je... Probablement parce que je suis un premier université, mais c'est pas juste ça. C'est comment je suis fait, aussi. Si je me rendais compte, à chaque fois que j'allais dire une information, là, disons, Udacity, c'est en quelle année que ça a commencé. Ouais. Je le dis... Même s'il y a plein d'affaires que je savais, j'allais tout le temps vérifier. Parce que moi, là, j'ai pas le goût de dire... C'est pas grave, là, je veux pas l'imposer aux autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je me rendais compte, c'est de l'ouvrage, parce que tu vas tout le temps t'assurer que tu dis des vraies choses qui sont exactes. Ouais, la rigueur, là. Oui, dans ce que tu dis. Quand tu dis des faits, pas d'opinion. D'opinion, c'est d'opinion. D'opinion, moi, j'ai aucun problème, là. Mais quand tu dis des faits, là, il faut que tu dises les bonnes affaires. Même pour moi. Pis là, je me disais, les gens, tu m'attends les radios de Québec, tout ça, là. C'est vrai ou pas vrai, c'est pas important. C'est important, pis t'écoutes, j'en écoute beaucoup de podcasts aussi. Pis souvent, tu vas avoir une page web qui va avoir des références, des sources de ce que tu dis, des informations supplémentaires, des liens web. C'est impossible de faire ça. Je sais pas qu'est-ce que iTunes permet de faire. Je pense qu'il te permet dans le résumé. Enfin, on verra, ça dépend de la stratégie d'hébergement du podcast qu'on choisit. On veut une page web qui accompagne ça. Tu sais, on peut aller loin là-dedans. Pis là, on peut même, tu sais, ajouter des informations. Ben, on s'est trompé dans quelque chose. On peut mettre une précision, tu sais. Souvent, c'est une page Facebook, hein. On entend souvent les animateurs radios dire on va mettre le lien sur notre page Facebook. Exact. On va mettre la source sur notre page Facebook. Donnez votre avis sur la... On verra, mais ça pourrait être la forme d'une page Facebook. C'est tellement bien gérable, là, facilement j'ai pas. Parce que ça, c'est une ligne directrice importante de dire qu'on prend avec sérieux les faits qu'on peut se tromper. Ah oui, je suis d'accord avec ça à 100%. C'est de dire ça, pis c'est une de nos signatures. Ben, je dis ça parce que quand on va parler pendant, mettons, 25 podcasts, là. Ben, tu sais, à me demander, oui, je sais qu'on va avoir des invités, mais des fois, on va parler de sujets qu'on aime, qu'on est pas mal connaissants, mais on sera pas tout le temps des experts de tout ce qu'on va dire. Non, c'est pas ça. Fait qu'on va avoir beaucoup de recherches à faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, je suis d'accord. Pis là-dessus, on devrait être... On devrait être rigoureux. Oui. Ah, d'autant qu'on est des universitaires, pis que le podcast émerge à l'UQTR, ça a moins des choses que si on amène des faits, ils soient vérifiés, là. À la limite, tu sais, à un moment donné, comme tu dis, il y a une erreur, on oublie une coquille, on la corrige avec une écrite sur notre page Facebook, là. Pis le podcast suivant, tu peux en faire une mention pis une corrige. Tu sais, tu peux aviser de te corriger. C'est Terratum, ouais. C'est Terratum, mais t'as raison, là. Souvenez, Riguard, minimum, vérifiez nos faits. Parce qu'il y a un monde dans le monde de la radio, comme tu dis, là, t'as du monde qui ont une équipe de recherchistes blindés, qui font toutes ces recherches-là, pis que c'est des émissions de Radio-Canada, pis t'as l'autre extrême, t'es les animateurs de Québec où la vérité des faits est même pas importante, pis c'est de l'animation pure sans rien d'autre. Exact. C'est divertissement. C'est important de se positionner dans cet arc-en-ciel-là, pis je suis d'accord que notre statut d'universitaire nous oblige un peu à être rigoureux. Exact. Pis la page Facebook, c'est intéressant. Est-ce qu'on veut pas être juste un diffuseur, t'sais, de contenu? C'est le fun d'avoir un échange avec un auditoire, là. Enfin, peut-être, je sais pas comment les gens vont embarquer, on va voir, ça dépend de la promotion et tout, là. Mais l'idée de la page Facebook est intéressante, parce qu'on peut partager avec les gens, t'sais, pis ils peuvent partager avec nous. Oui, 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 oui. Fait que, en tout cas, on va voir où ça va nous mener, mais... C'est la seule façon de sentir qu'il y a un auditoire, sinon on n'aura aucune façon de sentir, pis on n'aura aucune interaction avec l'auditoire. On perd un peu l'intérêt de la chose. On va enregistrer des fichiers audio, on va les mettre en ligne, pis après ça, on n'aura aucune idée de ce qui arrive. Qu'il y ait 20 personnes qui l'écoutent pis qu'ils aiment ça ou qu'il y en ait 2000, on le saurait jamais, là. Alors qu'on va le sentir si on est vite à l'interaction sur des pages Facebook. On gère déjà des pages Facebook. Il y a tout le temps de se réflexer, de toute façon, pis c'est correct ce que t'as dit Mathieu, de partir avec l'histoire, mais il n'y a rien de plus efficace que Facebook. Tu l'as fait multiplicateur, on sait tout. Fait que tu sais, il faut tout le temps se ramener à ça, tu sais, dans le fond. L'ancien réflexe, pis c'est correct que tu l'ailles illustrer. L'ancien réflexe, c'est une page web, mais une page Facebook, ça remplace. Avant de battre une page Facebook, tu peux la battre, mais t'es mieux d'avoir quelque chose de très précis comme besoin. C'est ça, ton web, il faut qu'il soit drôlement convivial, pis multifonction, parce que la page Facebook, c'est ça qu'elle permet de faire. T'intègres la vidéo, t'intègres de la photo, du texte, pis il y a aussi tout l'aspect du fil chronologique inversé. Le trafic. Le trafic, effectivement. Une page web, c'est noyé, il n'y a pas de trafic. Une page web ordinaire. Oui, tout à fait. En ces performances, ça. D'ailleurs, de plus en plus d'entre eux, on saute du truc à l'heure, mais on les fait dans vos tests. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal ça. On se parlait avec passion de choses. Beaucoup d'entreprises maintenant délaissent, les plus petites entreprises à court terme, ils font pas tout le temps un site web traditionnel. Ça commence beaucoup par l'animation d'une page Facebook. Oui, oui. Parce que sur un site web traditionnel… Corporate un petit peu avec les… Où tu vas pas tant interagir, pis tu fais juste poster de l'information passive. Tu sais, c'est morose, pis les gens aiment plus ou moins ça. Alors que souvent, animer une page… Je pense juste à nos comités étudiants qui, à l'époque, essayaient d'animer… Pas d'animer, mais d'avoir une page web pis de l'entretenir. Ils ont tout abandonné ça pis ils sont rentrés dans des pages Facebook. Ah oui, exact. Exact. C'est quelque chose de même plus vivant. Exactement. Donc, se créer une page Facebook. On a-tu un nom officiel de podcast? Non, on a pas de nom pis on a pas tant d'image. Cool Guys Podcast, c'est fun, mais… Je suis pas sûr qu'on a… c'est cool pour ça. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'était le mot project qui était dedans. Ouais, c'est ça. Il était à l'état… Cool Guys Project, c'est parfait. Ça, je pense que quand même assez rapidement, là, c'est sûr qu'on peut pas forcer la chose, mais t'sais, plus vite on va avoir un nom, plus vite les gens vont pouvoir parler de nous, là, t'sais, sinon… Ah oui, tout à fait. C'est dur de parler de quelque chose qui a pas de nom, là, t'sais, 2-3 gars de l'UQTR font une émission pis… Non, non, c'est vrai. Ouais, ça prend un nom. Quand on va commencer, c'est sûr que ça prend un nom. Bon, alors est-ce qu'on y va? Ouais, on y va. On peut y aller. Ça aurait été… au montage, on garderait le meilleur 10 minutes du pot pourri, là. Ah oui, tout à fait. On en ferait 20-25. Ouais, ouais. Ok, alors… It's a beautiful day for a race. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast numéro 1 de Podcast Guys Project, Cool Guys Project, épisode numéro 1, avec mes compatriotes et amis Marc Bachand. Bonjour Marc. Bonjour. Mathieu Bouchard. Bonjour. Et moi-même Nicolas Boivin. Alors, aujourd'hui, le thème de notre émission, on va vous parler de notre expérience MOOC. Vous savez qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, depuis deux ans, on a mis en ligne et on anime un cours en ligne ouvert au MAS, version francophone du fameux Massive Open Online Course, qui traite de sujets importants sur les finances personnelles. Après deux ans d'expérience, on a cru intéressant de partager avec vous, là, notre historique pis notre expérience par rapport à ça. Nous sommes essentiellement les trois personnes les plus impliquées dans ce projet-là. Marc Bachand, moi-même, comme animateur, concepteur, et Mathieu Bouchard, là, en support au niveau de la pédagogie pis de toute la création. Donc, d'entrée de jeu, je vais laisser la parole à Marc qui va nous parler, qui va nous faire un cours historique des MOOC. C'est lui qui s'est intéressé le premier à cette chose-là, entre autres dans notre trio, qui nous a amené cette idée-là de faire un MOOC à l'UQTA. Donc, Marc, toi, tu as fait déjà longtemps que tu connais ça, ce genre de formation-là à distance. Oui, je pourrais dire quasiment depuis le début, parce que si je fais un cours historique des MOOC, là, disons au niveau planétaire, ben c'est un mouvement qui nous vient des grandes universités américaines. Mais le premier MOOC, quand même, il est répertorié au Canada. C'est deux profs de l'Université du Manitoba qui ont employé cet acronyme-là pour la première fois. Donc, pis on disait aussi, bon, ça fait longtemps, c'était très incognito, mais on disait que déjà, les outils qu'on retrouve, les wikis, les forums, la notion massive d'avoir plusieurs, une communauté d'apprenants, déjà, c'était en place en 2008. Par contre, là où ça a pris son envol, Côte-Ouest américaine, Stanford, sur deux volets. Deux grandes plateformes qui ont vu naître les MOOC en 2012. Donc, et là, c'était vraiment une course à la monte, là, contre la monte. Udacity, des profs de Stanford, en mars 2012. Et puis, Corsera, qui est probablement, qui est celui qui offre la plateforme la plus populaire maintenant, en avril 2012. Et la côtesse, avec Harvard et MIT, qui ont instauré Edex en mai. Donc, mars, avril, mai, là, c'était tout fait. Tout ça en 2012, au printemps, les premiers cours offerts sur ces plateformes. Et dès novembre 2012, New York Times, Year of the MOOC pour 2013. Donc, c'est important de faire ce petit parcours historique-là, parce qu'on voit combien rapide a été l'ascension de ce mouvement-là. Et puis, toi, personnellement, Marc, dans quelle période, dans quelle année que tu as vu ça pour la première fois, puis tu t'intéressais à ça pour la première fois? Est-ce que c'était dès les débuts? Oui. Ah oui? Oui, vraiment, je peux te dire ça. Parce que, dans le fond, Year of the MOOC 2013, j'ai fait la courbe très, très rapide. Puis moi, dans le fond, ça a commencé quand pour moi? Ben moi, ça a commencé dès mai 2013. Donc, j'étais dans l'année du MOOC du New York Times. Tu l'as vécu. Tu l'as vécu? Je l'ai vécu en direct. Moi, je suis beaucoup tout ce qui se passe dans le monde académique américain. Donc, j'étais là. Puis moi, j'ai décidé d'allier l'utile à l'agréable. Donc, il y avait l'aspect pédagogique qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai suivi un cours vraiment de A à Z, jusqu'à la certification, jusqu'à l'attestation. Puis c'était avec le Berklee School of Music. Oui. Puis c'était aussi, ben là, j'aimais beaucoup, j'aime ça moi, le cours de songwriting. Alors, j'ai suivi mon cours. Alors, pour moi, ça a été dès 2013. Pour le bénéfice des auditeurs, on pourrait peut-être juste rappeler les grandes lignes. C'est quoi un MOOC, essentiellement, quand on est participant? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce genre de formation-là? C'est à distance, je crois. Puis c'est distinct d'un programme universitaire standard. Juste rappeler les grandes lignes de ces quatre lettres-là. Oui, ben c'est ça. Les grandes lignes, c'est que c'est ouvert à tous. C'est gratuit. C'est en ligne. C'est numérique. Ça prend à peu près toujours la même formule pédagogique. On va regarder ça plus tard, je pense qu'on va en parler par rapport à notre MOOC de cet aspect-là. Mais moi, le mot, j'aime bien répéter la lettre M, le mot «massive », c'est là que ça prend tout son sens. C'est là que ça sort du cours en ligne. C'est que là, il y a une communauté d'apprenants. Et c'est là qu'il y a des choses magiques qui se passent, parce que les gens s'intéressent au même sujet en même temps, échangent. Et là, ça va beaucoup plus loin que le curriculum qui est dressé par le fil pédagogique du cours. Parce que pour certains MOOC américains, on parle de dizaines de milliers de participants, si je ne me trompe pas. Oui, il y a eu des records absolus, puis il y a toutes sortes d'histoires qui ont fait que ça a été l'année du MOOC en 2013, puis tout le monde s'est emballé. Il y a eu l'histoire du prof vedette de sociologie à Harvard qui a eu des classes de 150 000 personnes. Là, il y a eu l'idée de dire qu'il y a un petit mongol, un jeune en Mongolie qui a appris toutes sortes de trucs de physique et d'ingénierie. Puis à 13 ans, il a fait une demande à MIT, la jeune pakistanaise qui a réussi à étudier. Bon, il y a eu tout cet emballement-là. Mais après ça, on pourrait parler peut-être pas du revers du médaille parce que c'est un mouvement positif, mais ce n'est pas juste ça. Le MOOC, ce n'est pas juste le démocratiser. Le rêve de démocratiser. Oui, c'est ça. Le savoir, oui. Ça a été aussi présenté comme ça et une des vertus d'un MOOC, c'est l'idée de dire pour des gens qui n'auraient pas accès aux études universitaires, entre autres aux États-Unis, d'avoir la chance de par eux-mêmes faire ces démarchés universitaires. Ça a été un peu vendu comme ça ou présenté comme ça. Ça a été le rêve, je pense. Le rêve, oui. Je pense que c'était très... Moi, je croyais que c'était de bonne foi. Ça allait quand même un petit peu à la racine de tout ça. Exact. C'était de bonne foi, j'ai l'impression. La seule chose, le chiffre qui vient en opposition avec les belles petites histoires qu'on se compte sur la jeune pakistanaise et le jeune mongole, c'est que finalement, quand ils ont décortiqué les chiffres, c'est que 80% des gens ont déjà des formations universitaires qui suivent. Exact. Mais là, ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa place. 20% est important là-dedans aussi. Ça met les choses en perspective. Maintenant qu'on a compris vers quoi on s'en allait précisément avec notre MOOC à l'UQTR, c'était tous les défis de l'infrastructure. de se demander comment on allait mettre ça en place. On est-tu capable de mettre ça en place à l'UQTR, un site web, avec les différentes activités qu'on allait proposer aux apprenants. Est-ce que l'université est équipée pour héberger ça, un site web où il y aura des, on ne savait pas, des centaines, des milliers de visiteurs. Mathieu, tu te rappelles-tu, dans les discussions que vous avez eues au service informatique, c'était quoi les grands défis et les questions que vous vous êtes posées par rapport à ça? Dans le fond, quand il y a eu les premières discussions à l'automne 2013, on avait commencé, on faisait une veille quand même sur les MOOC au bureau. Moi aussi, ça m'intéressait. J'ai touché un peu à ça. Il y avait une initiative que Google avait lancée avec EDEX autour de l'hiver 2014 et qui s'appelait MOOC.org. Donc, on a suivi ça. Ça semblait intéressant, une plateforme ouverte où on peut construire nous-mêmes nos MOOC avec une infrastructure qui existe déjà. Donc, on a suivi ça et on s'est rendu compte que de mois en mois, la date de lancement a été repoussée. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on bouge et qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend encore? Ou est-ce qu'on utilise nos infrastructures déjà en place qu'on utilise pour la formation en ligne? Donc, finalement, on a décidé de faire ça, d'utiliser Chopin, qui est la plateforme de construction de site web qu'on utilise à l'université pour les cours en ligne. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, mais on ne savait pas le nombre d'inscrits qu'il allait y avoir. Bon, au début, ensemble, on pensait qu'il allait y avoir peut-être quelques centaines d'inscriptions. Donc, c'est ce qu'on pensait. Finalement, on a su qu'il y en a eu vraiment plus que ça, plusieurs milliers. Parce que, Mathieu, pour bien comprendre, là, le choix qu'on avait, c'est si on héberge notre MOOC sur une plateforme publique, il y a plus d'achalandage. Et l'idée, est-ce que tu mets ton MOOC sur une plateforme où plein d'inscrits vont aller là, où ils vont trouver une espèce de catalogue plein de MOOC et le nombre va être disponible ? C'est un peu ça le premier enjeu et la question sur laquelle il faut les trancher par opposition au fait que si tu mets ce même cours-là sur tes propres serveurs, bien là, tu n'es pas dans le catalogue, puis tu prives un peu de l'achalandage des gens qui vont sur cette plateforme-là. Qui soit dit en passant, sont-elles gratuites, ces plateformes-là ? Oui, c'est gratuit. Il y a cet aspect-là, l'aspect d'achalandage, mais je te dirais que ce n'est pas ça vraiment que j'avais en tête de mon côté avec l'aspect plus pratico-pratique, c'était plus le soutien technique qui vient après, les outils de quiz, l'émission de l'attestation. C'est beaucoup d'aspects qu'on doit prendre en compte pour un MOOC qui existe déjà avec des initiatives comme EDEX, Coursera et MOOC.org, ce qu'on suivait. Donc, on savait que ça allait être fourni dans ce package-là. Mais, finalement, comme ça n'a jamais été mis au jour, on a décidé d'utiliser Chopin, qu'on utilise pour les cours en ligne. Donc, on a une mécanique d'inscription aux cours qu'il a fallu développer pour le MOOC, qui n'existait pas. Donc ça, ça a quand même pris beaucoup de temps. Ça a pris plusieurs mois, le médecin en place. L'université a été équipée pour des inscriptions officielles à des cours en ligne. Tout à fait, par le registraire et tout. Exact, par le registraire, puis par une formule d'inscription assez complète, mais qui consiste à une demande d'admission à l'université. Alors qu'il faut bien comprendre que pour un MOOC, ce n'est pas ça. Il faut que tu t'inscrives dans le MOOC avec nom, prénom, courriel, puis c'est parti. Il faut que ce soit simple. Il fallait mettre ça en place. Par chance, il y avait déjà des trucs qui existaient avec l'université du troisième âge. Donc, eux, ce n'est pas des étudiants accrédités. Ils ne passent pas par le registraire. Donc, il a fallu qu'on... On a regardé qu'est-ce qu'ils faisaient, eux. Il y a beaucoup d'éléments qu'on est allés chercher. Ils n'allaient pas chercher des masses de 7000 inscrits. Donc, il fallait ajuster certains éléments. Mais ça a été un bon point de départ, surtout pour la mécanique d'inscription. L'émission d'attestation. Donc, ça, c'était important aussi. Comment est-ce qu'on émet ces attestations-là? L'université du troisième âge avait déjà une formule qu'on a utilisée qui, d'ailleurs, va évoluer bientôt. Donc, plutôt que de générer une page web avec l'attestation, l'étudiant va recevoir un PDF par courriel. Donc, ça, c'est nouveau. C'est beaucoup mieux. C'était un peu compliqué, l'émission de l'attestation. Exact. Donc, c'était un défi. Tu peux me permettre, pour expliquer aux auditeurs, dans plusieurs MOOC, il y a ce genre de formule-là où l'apprenant passe à travers différentes… du matériel pédagogique que l'on a mis en place pour lui. Et il y a des éléments d'évaluation pour chacun des ITM. Puis, la philosophie derrière un MOOC, c'est que certains vont participer au MOOC pour des raisons d'apprentissage qui ne désireront pas nécessairement valider leur connaissance en passant à travers les éléments d'évaluation. Mais d'autres vont souhaiter le faire. Et ceux qui valident, qui passent à travers les questions à chaud multiple et qui ont un taux de réussite suffisant, qui a été établi essentiellement à 60 %, dans la plupart des MOOC, ça leur permet de recevoir une attestation de réussite. Donc, ce n'est pas un diplôme officiel de l'université, mais tout le moins un papier au nom de la personne qui atteste qu'elle a passé à travers le MOOC et qu'elle a réussi les éléments d'évaluation. Donc, c'est de ça quand on parle de l'attestation de réussite. Tout à fait, au niveau de l'attestation. Donc, c'était un élément qui était majeur, qui était nécessaire. Donc, on a réussi à mettre ça en place. Puis, il y avait aussi tout l'aspect des envois de masse. On s'entend que dans un MOOC, on doit garder nos gens. Donc, on doit envoyer des courriels quand même assez fréquemment. Ah, c'était deux fois semaine, un aspect très important. Oui, tout à fait. Il faut les planifier d'avance. Puis, dans notre stratégie, justement, Marc, c'était important pour toi d'envoyer des statistiques, tu sais. Puis, Nicolas aussi, pour que les gens, ils font partie d'un groupe de personnes. Donc, avec ces envois-là, ça a permis, je pense, de faire de la rétention au niveau de nos inscrits. D'ailleurs, on peut le dire tout de suite, parce que quand vous parliez des attestations, c'est toujours le chiffre que les gens qui ne connaissent pas les MOOC sursautent et ils ont de la misère à comprendre ce chiffre-là, c'est 7%. Donc, 7% des gens débutent le MOOC au début et se rendent jusqu'à la toute fin. Ça, c'est le chiffre, là, moyen de tous les MOOC. Et nous, lors de notre première mouture du MOOC en 2015, on a eu 27% de gens. Alors, je pense qu'il y a différentes raisons, on a pour réussi à tout décortiquer les raisons, là. Mais sûrement, les suivis, les courriels réguliers avec des indicateurs où ils se sentaient partie prenante, ça a sûrement contribué à plein d'autres éléments. Effectivement. Aussi, le fait que toutes les questions des gens soient répondues, là. Tu sais, je pense que les gens sentaient qu'à la fois, ils étaient dans une masse d'étudiants. C'était vraiment massif, là, le MOOC s'est vécu comme tel. Mais il y avait aussi la sensation que les professeurs étaient là, disponibles, puis ils répondaient aux questions, là. C'était pas un frame, là, où on donne du matériel pédagogique puis qu'on dit, il y a un forum de discussion, mais qu'en réalité, les profs y sont plus ou moins, là. Fait qu'on pourra peut-être reparler spécifiquement du temps qu'on y a passé. Mais c'est sûr que quelqu'un qui voulait s'y impliquer puis qui voulait le vivre jusqu'au bout, il y avait matière à être stimulé, là. Autant par les courriels qu'on envoyait, le suivi qu'on leur donnait, les statistiques sur l'état de la communauté et aussi notre présence soutenue, là, avec eux, sur le forum de discussion pendant quatre semaines. Finalement, ce boulot est pas différent du rôle premier d'un professeur. Ben, à mon avis, il y a bien d'autres rôles, mais avant toute chose, c'est de motiver ton étudiant, motiver ton auditoire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, les défis sont différents, puis c'est... Par bout, c'est plus difficile parce qu'il y a quand même... On les voit pas, les jeunes. La classe est différente. La classe est différente. Mais je pense qu'on a bien adapté cette idée-là à l'échelle d'un MOOC, puis plus la même chose. Ouais, c'est le secret du succès. Il faut que l'enseignant impliqué, il mette autant de soucis et autant de cœur que si c'était une classe traditionnelle. Quand t'arrives en classe devant 30 étudiants, normalement, tu veux être un bon prof, puis tu veux faire des... Tu vas mettre une panoplie de stratégies en place pour maintenir l'intérêt, puis être le meilleur possible. Bien, il faut que t'embrasses le projet MOOC dans le même esprit. Puis c'est sûr que tu peux pas faire les mêmes choses. Il y a des compromis à faire quand t'as une classe à distance aussi volumineuse que ça, mais il faut que la mentalité soit la même. 7000 étudiants plutôt que 50 en cours standard. Dans les grosses classes de QTR. C'est un défi, mais c'est vrai que l'aspect du forum, de la communication avec l'équipe professorale est importante dans les MOOC. Massive open online course, ça le dit, là. C'est massif, c'est de la collaboration. Il faut qu'il y ait un dialogue qui existe, puis je pense qu'on a bien réussi avec l'outil qu'on a utilisé, qui est une plateforme de Q&A, Wikifix, qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Puis c'est intéressant parce qu'on a utilisé la même... la même plateforme pour un autre MOOC qu'on a fait ici à l'université, jouer pour apprendre en petite enfance. Donc, un outil de Q&A semblable qui fonctionne super bien, puis on a réussi à trouver une belle solution. Je ne vois pas vraiment l'alternative qu'on aurait pu utiliser en y repensant aujourd'hui. Pour le bénéfice des gens, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut expliquer, c'est que techniquement, quand on fait un cours en ligne comme ça, qu'il soit MOOC ou un cours en ligne traditionnel à l'université, il faut prévoir un lieu, un web, un endroit où les gens vont pouvoir aller discuter, s'entraider, échanger, poser des questions, puis obtenir des réponses à leurs questions. Puis essentiellement, la forme que va prendre cet endroit, ce lieu-là, ce site-là d'entraide, il peut prendre différentes formes. Dans les différents MOOCs, ça peut prendre essentiellement la forme d'un forum de discussion. Donc un forum de discussion, ça le dit, c'est un endroit où on va échanger. Mais essentiellement, la caractéristique de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, puis que ça ressemble un peu à un fil Facebook où en ordre chronologique inversée, on voit les discussions les plus récentes. Puis bon, ça a cette forme-là. Alors que par opposition, un site de question and answers, Q&A, où là vraiment, c'est question par question. Donc quand une question est posée par un étudiant dans le fil, ça devient une question précise. Et là, les gens sont appelés à aller répondre à cette question-là. Puis on peut soumettre plusieurs réponses différentes à la même question. De sorte que pour chaque question posée, il y a un échange précis. Puis ça reste, ensuite de ça, présenter la page d'accueil. Chaque question qui a été posée est présentée en ordre chronologique inversée. Donc ce n'est pas une discussion pêle-mêle, contrairement au forum de discussion, mais bien regroupée par question. Oui, puis c'est le signe vital d'un MOOC, ça, cet endroit-là. Puis c'est le M de notre MOOC que je disais tantôt, le massif. C'est là que ça s'exprime. Tout à fait. Puis ça l'extensionne, ça agrandit l'aspect du contenu pédagogique. Parce que là, on n'est pas à près de dire, « Ah, toi, tu as posé cette question-là. » On ne répond pas parce que ce n'était pas dans ce qu'on a présenté dans les capsules. Pas du tout. On encourage l'éclatement des connaissances. Il y a tout un contenu pédagogique qui se bâtit là aussi, qui fait partie de qu'est-ce qu'un MOOC. D'ailleurs, on peut témoigner de… Il se passe toutes sortes de comportements sur Wikifisc. Ça va de la personne qui ne veut pas trop y participer, qui va aller se yuter, aller participer aux échanges, que d'autres personnes qui se mettent à nu puis qui vont aller donner leur impression, leur questionnement, leur malaise par rapport à différentes situations. Et là, à ces questions-là qui sont posées par certains apprenants, d'autres apprenants vont répondre, nuancer, approuver le propos, proposer des solutions. Parfois, les professeurs, on arrivait pour nous-mêmes y répondre puis déjà, la discussion était entreprise puis à cette question-là qui avait été posée par une personne, il y avait déjà sept personnes qui avaient répondu, donné leur point de vue. Donc, ça, c'est l'expression idéale d'un site d'entraide comme ça où la communauté répond à la communauté. Puis, on a vu beaucoup, tu sais, on avait des étudiants très performants dans notre cours qui allaient répondre énormément aux questions avec des bonnes réponses de qualité. Ça a été une belle surprise à voir. Oui, un bon coup. Évidemment que nous aussi, on allait y répondre parfois. Fait que, vas-y Mathieu, tu me parles. Oui, au niveau de la plateforme, c'est ça, ça a été fait 100% avec nos outils, tant au niveau de l'outil de quiz, donc il y avait des évaluations dans ce cours-là. Donc, c'est un outil qu'on utilise à l'université qui s'appelle la banque informatisée de questions, qu'on a utilisé, qu'on a ajusté un petit peu au niveau d'un processus où on permettait à l'étudiant de refaire le test autant de fois qu'il le désire pour aller chercher un meilleur score. Donc, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on a réussi à le mettre en place. Je pense que ça a porté fruit. On peut-on utiliser un mot pour le bénéfice ? Oui, vas-y. Peux-tu en parler, Marc, de cette formule-là des questions en jeu multiple ? Absolument. Quand j'ai dit que j'ai pris un MOOC qui avait deux facettes, qui avait bien sûr le plaisir d'apprendre des rudiments de l'écriture de musique, ben oui, mais c'est aussi des formules 1 de pédagogie. C'est les meilleurs penseurs en pédagogie qui se réunissent pour établir la meilleure façon de transmettre du contenu à des gens en ligne. Ben, c'est sûr qu'avant de ne pas s'inspirer de ces façons de faire-là, tu es mieux d'avoir une certitude qui était impossible à aller chercher de toute façon. Alors, c'est là que j'ai pigé le fameux questionnaire à choix multiple. Oui, c'est vrai. Formatif. Formatif, comme tu l'as expliqué, dans le sens que l'étudiant ou l'apprenant plutôt peut reprendre le test tant qu'il n'y a pas la note parfaite, avec des rétroactions. On l'utilise même en classe. Oui, oui, c'était une révélation dans notre pédagogie. Des profs, quand on a en tête des questions à choix multiple, c'est toujours 10 questions avec, à la fin, ton score. Quand c'est évaluatif et qu'on veut en faire une évaluation, ça va. Mais quand on veut former quelqu'un, le fameux formatif, c'est drôle, c'est merveilleux le comportement vertueux à laquelle ça amène, l'idée de mettre l'étudiant face à son résultat, par exemple, 7 sur 10. Et là, toujours le mettre devant le choix. J'arrête là, je me contente de 7 sur 10 ou je reprends le questionnaire. Et l'être humain étant ce qu'il est, quand il sait que c'est à sa portée d'améliorer son résultat, il va reprendre le questionnaire, ce qui sous-entend qu'il sait exactement les 3 questions qu'il a ratées. Donc, ça sous-entend qu'il va aller ré-étudier. On ne peut pas mieux forcer le bon comportement que ça. On l'amène à avoir le comportement qu'on souhaite qu'il aille, réviser sa matière, ré-étudier, pour essayer d'améliorer son 7 sur 10, et ainsi de suite, jusqu'à la note parfaite. Donc, une note parfaite, indépendamment du nombre de fois que ça a appris à l'apprenant pour l'obtenir, ça témoigne d'une chose, c'est qu'il a fait le travail qu'il devait faire pour arriver à une bonne compréhension. Je fume la parenthèse, mais ça a été une révélation. Effectivement, on utilise ça à outrance dans nos cours de bac maintenant, même à l'université. Ce qui est intéressant avec le MOOC, c'est que des choses comme ça qu'on développe pour un cours en ligne ouvert et massif, c'est qu'on peut les réutiliser pour des cours crédités universitaires officiels. Une espèce de laboratoire. Des cours pédagogiques, ça. Tout à fait, avec des milliers d'étudiants. Ça ne s'achète pas. C'est un laboratoire aussi pour tester vos systèmes, tester des milliers de personnes qui s'inscrivent. On va peut-être parler des capsules vidéo aussi. C'était tout un défi d'avoir un niveau de passage élevé comme ça. Oui, tout à fait. Si je continue sur la production, au niveau de la production vidéo, la production du MOOC, pour moi, comme conseiller pédagogique, qui fait souvent des cours en ligne, ça a été assez semblable qu'un cours en ligne régulier avec une emphase sur la production vidéo. On s'entend qu'il y avait beaucoup de contenu vidéo. Ça a été un défi technique au niveau du tournage. On voulait une avenue intéressante en arrière d'un écran, devant un fond blanc. C'est quelque chose qu'il a fallu qu'on développe. Finalement, le résultat a été très bon. Donc, on a tourné devant vraiment un vrai écran blanc. Et au niveau d'hébergement sur nos serveurs, c'est aussi un questionnement qu'on a eu au bureau. Est-ce qu'on héberge ça sur nos serveurs à nous? Est-ce qu'on va avoir 300 inscrits ou 7000 inscrits? Donc, il fallait réfléchir à ça. Tu parles des vidéos. Oui, des vidéos toujours. Ce qu'on a décidé de faire ultimement, c'est de les mettre sur YouTube. Pour éviter toute cette surcharge d'étudiants sur nos serveurs. On veut s'assurer vraiment que tout le monde ait accès au MOOC de façon optimale, peu importe la région où ils sont, au Québec ou dans le monde. Donc, avec YouTube, ça permettait cette avenue-là. Donc, je pense que c'est un bon coup qu'on a fait au niveau de l'hébergement de la vidéo. C'est une autre affaire. Quand tu as accès à un site mondial d'hébergement de vidéos qui est éprouvé et qui fonctionne bien et qui a avantage à bien fonctionner et qui est maintenu par la plus grosse entreprise au monde, qui est Google, ça reprend un peu ton exemple. Pourquoi vouloir refaire ça à côté avec tes petites infrastructures privées? C'est un bon choix. D'autant que YouTube permet d'intégrer la vidéo dans tes propres pages web. C'est vrai. Pour l'utilisateur, c'était transparent. La boîte vidéo apparaissait quand même sur nos sites web. Puis, c'était très transparent. Tu peux ajouter aussi des annotations. Tu peux faire des modifications directement dans YouTube sans retourner en tournage. Absolument. Ça, c'est un plus-value très très important. Pour un proeur qui fait de la capsule vidéo, un des freins à cette stratégie pédagogique-là, c'était le fameux, le temps que ça prenait, bien sûr. Mais après ça, comment mettre ça à jour une capsule vidéo puis quand t'enseignes des règles de fiscalité qui sont appelées à changer à chaque année, c'est une question que tu te poses. Ça te tente pas de reprendre la vidéo parce qu'à un moment donné, t'as parlé d'un taux d'impôt puis qu'il n'est plus à jour. Mais YouTube est très pour... Il y a un mode édition. Les gens pourraient l'explorer s'ils voulaient. Une fois que tu as mis ta vidéo en ligne, tu peux encore aller la modifier de façon très conviviale. Ils mettent des annotations électroniques, des espèces de post-it où au moment où je dirais un chiffre, pourrait apparaître un post-it électronique qui dit cette information a été mise à jour puis donner le nouveau taux qui est maintenant en vigueur. Puis ça se fait de façon très conviviale. Donc, dans le temps de le dire, ta vidéo est remise à jour à tout le moins au niveau du contenu. Tout à fait. Simplement dire, parce qu'on parle de YouTube comme plateforme pour les capsules. On l'a dit, mais je ne sais pas si on a précisé que le Q&A, le site, ça fait partie de l'arsenal du 2.0. C'est des gratuités, puis il faut commencer par là quand on cherche des outils, je pense. Oui. Le Q&A dont on parlait tout à l'heure, on ne l'a pas fait créer par les gens à l'interne à l'UTA. C'est un code source open source que n'importe qui peut déployer très facilement. Effectivement, il y a des ressources pédagogiques sur le web. Il y a toute une panoplie quand on se met à s'intéresser à ça. Il faut une émission là-dessus. Exact. C'est un beau sujet. Au revoir.